C'est très clair, très clair, c'est bien. Ah oui, très bien, oui, c'est rassurant, c'est rassurant. Eh bien, nous allons procéder donc aux questions. Y a-t-il des questions, des points de vue à rajouter sur la conférence ? Un petit peu lourde sur l'estomac. Oui, je vous passe le micro. C'est un texte magnifique qui reprend une actualité brûlante, on va dire, à tous les niveaux. Certains économistes suggèrent même que 80% de l'humanité n'est plus nécessaire, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter et de consommer. Donc, si on s'en tient à Google et autres firmes, on pourrait supposer que 20% de ces gens-là suffisent pour que la machine tourne. pour créer quoi ? On ne sait pas, un monde de 20% de robots modifiés, etc. Le reste de la planète est en vie de toute vie. Voilà. Donc, vous soulevez beaucoup de questions qui peuvent trouver quelques réponses, mais je pense que le processus est fortement engagé. Voilà. Merci. C'est une de beaucoup de bandes dessinées de science-fiction. Il y a eu plusieurs cataclysmes, on a l'impression, et vive sous terre comme des rats, une majorité de population dirigée par... Ils, 1984, finalement. Et le scénario n'est pas impossible, ils sont... Parce qu'au fond, toutes ces histoires, le recours aux nanotechnologies, à la modification génétique, etc., ça va coûter très cher. Donc, il n'y aura qu'une minorité qui croise le pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas fait pour vous et moi. Et cette minorité va organiser le monde. C'est son but. C'est dans ce sens-là que c'est bien un problème fondamentalement politique. Au sens vrai du terme. Et malheureusement, le politique a disparu, il n'intéresse plus personne. Au sens vrai du terme, parce qu'il n'y a plus de bien commun qui irait s'amuser aujourd'hui à définir le bien commun. Voilà. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, vous avez terminé votre exposé en citant le cardinal Sarah, mais en fait, c'était simplement une déclaration et ça n'allait pas au fond de la question. Donc, à la fin de votre exposé, vous parlez du cerveau, parce que tout est là. En fait, malgré tout, il faut voir une chose, c'est que cette histoire du transhumanisme, comme vous l'avez montré au départ avec Pique de l'Oniando, etc., on aurait pu parler aussi des animaux-machines de Descartes, elle s'inscrit quand même dans un mouvement qui était tangentiel par rapport à l'Église. Bon. Et finalement, ce qui est en cause, c'est l'intelligence. Mais il y a quelque chose qui est complètement laissé de côté et qui a quand même été vraiment redécouvert par les Pélusettes au XXe siècle dans l'héritage de l'Église, c'est-à-dire dans l'Écriture, qui est le fait que connaître, c'est aimer. Et malgré tout, les robots n'ont pas de cœur. C'est aimer. C'est aimer. Dans la pensée sémitique, connaître, c'est aimer. Il n'y a pas de dissociation, comme dans l'Occident, entre l'intelligence, d'une part, et puis les avatars de l'amour. Bon. Voilà. Donc moi, je pense que finalement, cette, on ne peut pas dire civilisation, mais société, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce groupement, cet agrégat d'humain sur la planète, s'il est entretenu à ne rien faire, pourrait toujours quand même retrouver quand même le haut sens de notre naissance, puisqu'on nous interdira à priori de méditer, et justement, d'explorer peut-être ce qui n'a pas encore été complètement fait dans l'Église, qui a été en partie grandement oublié. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu confuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on est polarisé nous-mêmes par la question de l'intelligence. Mais si on voit celle de l'amour, finalement, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Je n'opposerai pas à l'intelligence et à l'amour. L'intelligence vraie est un acte d'amour. Je pense qu'il faudrait que l'Église, en particulier, réactive son anthropologie. Je me souviens toujours, à un moment donné, c'était Benoît XVI, dans ce qu'il était déjà pas encore, pas encore, disait, si j'avais le temps, j'écrirais un livre sur la création et le péché originel. Or, je remarque que ces créations et péché originels, ça a disparu d'un enseignement qui a été chédé. il m'a dit, c'est quand même extraordinaire. Et, si je dis ça, mon copain, Denis Blanche, a fait sa conférence, lui, sous un angle plus scientifique que moi, devant une assemblée dans laquelle, à chaque fois, il y avait un évêque. Donc, à la fin, il a dit, conseillère, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, il m'a dit, écoute, je précise que Denis Blanche est catholique. Il m'a dit, le premier, il n'a rien compris. Mais alors, rien. Et, le second, il m'a expliqué que oui, peut-être, mais il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. Enfin, le discours, le discours bien classique des huîtres molles. Donc, voilà. Et, je crois, il faudrait absolument que l'Église ait réactif en particulier un texte qui, malheureusement, est resté sans beaucoup d'effet en milieu catholique. C'est la remarquable leçon d'Oratis Bonn, la foi et la raison. Si on ne retrouve pas cette alliance entre la foi et la raison, alors là, on est foutus. Ça, c'est une certitude. Mais, ça suppose que nous ne soyons pas à genoux devant le monde comme ça se passe hélas trop souvent. J'ai quand même eu, je ne le citerai pas, entendu un évêque dire qu'en réalité, nous vivions la période la plus catholique de notre histoire. et attendez. Parce que, grâce à la sécularisation, les valeurs, j'ai horreur du mot valeur, excusez-moi d'abord employer, parce que l'appui du mot valeur traduit la disparition du bien. Donc, valeur, les valeurs de l'Évangile sont passées dans la société civile. Et dans la mesure de toute évidence, la démocratie, en particulier, est une valeur religieuse. Donc, de quoi se plaint-on ? Oui, il y a moins de gens dans les Églises, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Vous êtes un peu bornés et essayez de vous ouvrir, de comprendre la réalité des choses. On en est là. Et quand je lis sur la plume de certains autres, quand on lit la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, un chrétien ne peut pas se sentir en plein accord avec la liberté républicaine, l'égalité républicaine, la fraternité républicaine. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Évangile ? Rien. Mais on a réduit l'Évangile à un catalogue de valeurs. Or, pour moi, l'Évangile, j'espère que je ne vais pas me faire allumer, ce n'est pas un catalogue de valeurs. C'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec les valeurs. Tant que, et ça, je pense, je pense qu'il faudrait voir comment alerter le maximum de prêtres, d'évêques, de théologiens, etc., sur cette question, pour que, enfin, les catholiques s'en emparent et constituent un foyer de réussite. La source, elle a forcément de bons aspects. Alors, dans le discours un peu hostile au transhumanisme, il y a un peu, si on se fait à la banque à l'unia, le fait de dire, ben oui, vous dénoncez toutes les évolutions technologiques et pourtant, vous les utilisez. Mais comme je n'aime pas trop, justement, être à la banque à l'unia, et je pense qu'il faut effectivement limiter les choses, la deuxième partie de la question, c'est du coup, est-ce qu'il appartient aux politiques de poser ses limites et est-ce que dans le système actuel tel qu'on le vit, même si en étant tous modérément démocrates, on croit qu'il est possible malgré tout d'agir dans la société telle qu'elle est configurée aujourd'hui, est-ce qu'il appartient aux politiques, est-ce qu'il est possible de poser les limites de l'utilisation de la technologie tant sur la recherche que sur la destination de cette utilisation ? Antoine, avant que tu réponds, tu réponds, pardonne-moi. Donc, l'ambivalence, le mot ambivalence est fort. Alors, j'étais pleinement d'accord avec ce que vous avez ici sur le péché originel, c'est d'une importance capitale, parce que je crois que à travers ce péché originel, on voit que l'homme veut se faire Dieu, c'est vraiment l'explication théologique, on pourrait dire, de ce désir transhumaniste, parce que, c'est là le cœur du problème. Et donc, la cause est véritablement là et je regrette comme vous, bien sûr, que dans la catéchèse, et peut-être qu'on ne le savait pas, mais dans les séminaires aussi, c'est malheureusement très mal enseigné, très peu, alors que le catéchisme de l'Église catholique reprend point par point le Consul de Trente, et malheureusement, je peux vous le dire, étant témoin de plusieurs enseignements dans les facultés en France et dans les séminaires diocésains, c'est un point qui malheureusement est complètement délicieux. Donc c'est très grave. Et alors, ma question, non seulement il y a le drame des péchés originels, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un manque de prédication des fins dernières, et particulièrement aussi de la béatitude de tout l'enseignement de Saint-Permain, comme quoi nous serons, par grâce, et évidemment, par don de Dieu, divinisés, pour la gloire du ciel, et que ce n'est plus prêché. Et donc, première question, l'importance de la prédication de la béatitude, de la divinisation de l'homme, qui fait partie véritablement de l'héritage catholique, et puis, deuxième point, est-ce que la solution face à ce transhumanisme sera vraiment d'ordre politique ou philosophique ? Je n'y crois plus trop parce que les gens ne réfléchissent plus. Les gens, et je pense que, je doute un peu de la raison de nos contemporains aujourd'hui, est-ce que la solution ne sera pas face au transhumanisme de l'évangélisation et vérité chrétienne élémentaire. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le problème, c'est que, avec le péché originel, il a perdu la ressemblance. Il est maintenant une caricature, de toute manière. Et au fond, toute notre fonction, normalement, c'est de, sur Terre, c'est de retrouver la ressemblance. Nous avons perdu le péché originel. C'est-à-dire que, comme les transhumanistes, les transhumanistes nous disent, l'homme est inacheveré. C'est un gros lion, c'est une caricature. Mais l'inachèvement dont il parle est un inachèvement mécanique, pas spirituel, puisqu'ils ne sont pas du tout profondés. Deux questions, deux questions dans tous ces rituels. Et d'une certaine manière, ils ont raison. L'homme est inacheveré. Du fait qu'il a rompu au péché originel avec les d'autres matières naturelles, la théologie classique, qui faisait que il était image des ressemblances de Dieu. Il a perdu la ressemblance et d'une certaine manière il s'est lui-même condamné à errer. C'est pour ça que je pense que la question, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec la Bémoiseau, que la question du péché originel est absolument fondamentale. j'ai un petit défaut, dans toutes les réunions, c'est professionnel, j'ai besoin que ça termine par un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, tout le monde est admiratif et enthousiaste à la découverte de l'échange humaniste qu'il a fait faire Antoine. Et puis, je suis là, je me disais, et puis quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire quelque chose. Alors déjà, la première chose, c'est appréhender. ça nous a permis au moins, nous a ouvert le livre. Il y a encore beaucoup de choses, mais ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fera ? Donc les luthies, du côté des cathos, comme normalement, tout ça, donc la première, effectivement, on est concerné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est d'ailleurs une question, vous vous souvenez, qu'on s'est posé lors de la causerie de Luc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi, j'ai une d'un deux. Alors ça, c'est mon premier défaut. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais pas en l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors, on entend la causerie et puis on tourne la page ou on attend la suivante. C'est un vrai souci pour nous. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce thème-là ? Et puis j'ai un deuxième défaut. J'ai tendance à vouloir relier les thèmes qu'on aborde les uns avec les autres. Et au travers la causerie d'Antoine, il y a quelque chose qui m'a, tout de suite, m'a interpellé. C'est lorsque tu as, comment dire, à nouveau, comme Luc l'avait fait dans sa causerie, la même chose. Tu as dit en fait, on a perdu le politique et Luc nous avait déjà dit le langage de la technologie a remplacé le langage politique. C'est-à-dire qu'on a perdu la réflexion politique, le discours, la préoccupation politique. Ça retrouve un peu ce qu'avait nourri à sa question des autres politiques. Peut-être qu'on doit aussi commencer à aborder le transhumanisme comme l'écologie intégrale, peut-être avec une réflexion politique, en tout cas un discours politique, peut-être faut-il réintroduire la politique, je ne sais pas sous quelle forme, mais peut-être faut-il réaborder, revenir là-dessus, d'autant plus que tous nos évêques nous disent engagez-vous en politique, faites de la politique. Donc là, à nouveau, c'est un thème qui revient et je reviens toujours sur ma autre chose, la poutre que j'ai achetée tout à l'heure, là aussi, il parle de Macron et il dit voilà, ça y est, c'est terminé, les politiques ont disparu, les deux partis ont disparu, les politiques ont disparu. C'est les technocrates qui ont pris le pouvoir. Et pourquoi ils ont pris le pouvoir pas parce que les politiques, les politiques n'avaient plus rien à dire, plus de discours. C'est donc les technocrates, la technologie, la religion de la technologie, la croyance dans la technologie, on pourrait revenir à Condorcet, qui aujourd'hui ont pris le pouvoir. Et donc peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est mettre fin à mode d'heure là-dessus et puis peut-être revenir aux politiques, peut-être au travers du concept de bien commun, que tu as évoqué. D'abord, une petite remarque et ensuite une question. La petite remarque, simplement, c'est que j'ai pris une quelques autres jours qui rappellent, c'est pas la première fois que tu as pensé, que les enfants, dans la situation, les enfants des cadres les plus élevés à la pharmacie, vont dans des écoles hyper discrètes, selon, où on leur apprend tout, sauf à prendre sur l'écran. C'est quelque chose qui méritait d'être dit. Et je dis régulièrement à petits-enfants qu'on pourrait essayer de les dégager de leur passion récente et les résultats ne sont pas toujours élevés. Voilà, ça c'est une première réflexion et ça nous permet de penser qu'il y a peut-être autre chose que cette espèce d'hypnose générale dans laquelle nous sommes plus conduits sans qu'il y ait au-dessus une sorte d'intelligence humaine qui est au-delà de l'intelligence humaine qu'autre chose, évidemment, ce que nous pouvons appeler l'adversaire, les péglistes, tout à fait, les péglistes, pour tirer toutes les cordes de ce vaste complot, disons-nous. Ça c'est un premier point. Et deuxième point, alors c'était une autre question que je voulais poser. Est-ce qu'une des manières de répondre à la question qui est posée précisément, ce n'est pas de, pour nous les catholiques en particulier, et pour nous sortir de cette fameuse hypnose, est-ce que ce ne serait pas de redécouvrir un certain nombre d'auteurs, découvrir ou redécouvrir ? Alors redécouvrir, ça pourrait être Orwell, par exemple, et certains autres auteurs, ou relire l'affaire des animaux. Essayer de nous inspirer d'un certain nombre ou de penseurs qui ont eu, sur ce sujet, des choses prophétiques à dire, très monitoires, tout au moins. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'entendais quelques allusions d'un érobreur du fou ou à l'échéat. C'est sortir un peu, effectivement, de ce qui pourrait nous être présenté comme les points de passage obligés, à une réflexion frais au sujet. Les points de passage obligés, qui sont indispensables en tant que catholique, il y a plein de problèmes. Mais il y a aussi d'autres points de passage qui pourraient nous permettre d'y voir plus clair dans ce qui est en train de se passer, et qui pourraient peut-être nous permettre également de nous rapprocher de ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas notre foi, qui ne sont pas catholiqués, etc., mais qui ont, sur ce sujet, des analyses d'une pertinence particulière. Je vois les gens qui disent Michéa aujourd'hui, les gens qui disent Anne-Roubert Dufour, sont des gens qui nous sont très proches de ce point de vue-là. Et nous avons effectivement, alors c'est une question que je te pose, est-ce que nous n'avons pas tendance, c'est comment faire pour pouvoir bouger de ces gens-là et pouvoir bâtir quelque chose en ça. Alors tu as tout à fait raison. Le problème avec Michéa, c'est qu'il reste enfermé au pays. Il ne veut pas bouger. Et autrement, tu as tout à fait raison, et je vous encourage d'ailleurs à lire ou à relire aussi bien le meilleur des noms que 1934, ils ne sont plus des romans de j'instruction, ils sont des descriptifs de l'actualité. Est-ce que je peux rappeler Ernst Schoenberg, parce que les abords j'ai été amenés à le refoilleter, et entre autres les falaises de marbre, où c'est l'attaque de la technique et de la technologie. Tu as raison, il y a un petit gain. Alors le problème, je rejoins un peu ce que vous disiez Michéa tout à l'heure, c'est que les gens pour la technique et les services qu'elles peuvent leur rendre, ne voient que la valeur d'usage. Ça me rend service. Je l'utilise. Et donc, il n'y a pas de réflexion plus profonde sur ce bon outil en question. Les gens ne réfléchissent pas. Oui, la joie. Les gens ne réfléchissent pas. Merci.